Zéro, ça démarre, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Didier. Bonjour Valérie, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. Il fait beau. Il fait encore beau au mois d'octobre. Il fait encore beau au mois d'octobre. Moi j'ai des souvenirs où je m'écaillais avant, mais bon, apparemment j'ai vécu sur une autre planète, je ne sais pas. Mais ceci dit, ça dépend des années, parce que j'ai toujours le repère, j'ai un de mes fils qui est du mois d'octobre, et il y a de ça, donc, allez, il y a 20 ans en arrière, on était du côté d'Ognons, en famille, et les gamins sur les photos sont en maillot de bain. Et c'était le week-end du 20 octobre. Donc c'était l'été indien. C'est ça, ça va. Si je le fais bien, mais on ira. Donc voilà, c'était au mois d'octobre. Voilà ce qui va nous arriver après la lune. Bon après, si vous chantez comme ça au louchant, ce n'est pas la peine. Non. Joe Dassin, si tu nous entends. On va plutôt dire, j'ai demandé à la lune. Il la connaît cette chanson ? Oui, avec Indochine. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas leur succès, je te le dis au passage. Ils se demandent comment ils ont éclaté, mais ça c'est une autre histoire. Comment ça, ils ne comprennent pas ? Comment on célèbre la médiocrité ? En fait, la médiocrité est célébrée, mais ça, ça fait un bon moment musicalement. Tu sais, les inconnus avaient fait Isabelle et les yeux bleus, puis après, ils ont fait un truc comme ça. Bon, ce n'était pas sur eux. Beaucoup de gens ont cru que c'était Indochine. En fait, non, c'était le groupe partenaire particulier. Oui, exact. C'est autre chose. Voilà. Donc, il y avait une confusion là-dessus. Ils ont dû expliquer. De toute rencontre, on arrivait à expliquer une blague. Bref, on va revenir à nos moutons, parce que là, oui, j'ai demandé à la lune. Effectivement, c'était Indochine qu'ils chantaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à la lune ? Puisqu'il le dit, j'ai demandé à la lune. Il dit quoi, en fait ? Je ne me souviens même plus des paroles. J'ai demandé à la lune. Et la lune, je ne sais plus non plus. Voilà. On peut, dans l'absolu, on peut tout demander à la lune. Tu connais certainement le rituel des chèques à l'univers. Oui, oui, tout à fait. On remplit un petit chèque qu'on envoie à l'univers, où on fait un vœu, en fait. D'accord ? On fait un vœu. Pour être honnête avec toi, c'est peut-être avec vous que j'ai découvert ça il y a quelques années. Exact. Ça me faisait un peu sourire, quand même. Je me disais, tous ces gens-là, ils sont bien un petit peu crédules, quand même. Mais, finalement, ça fait de mal à personne. Et comme je suis curieuse, je me suis mise à l'expérimenter. Et là, la lune, elle est venue me mettre une grande claque, en me disant, tu as vu ? Ça marche. Ça marche. Donc, au début... C'est Lilith qui t'a donné la leçon de ta vie, quoi. Ah, mais complet. Et la première fois que j'ai expérimenté ça, à l'époque, je cherchais un logement. Et je cherchais un logement bien précis. Et donc, je fais la demande avec le petit papier, le jour de la pleine lune, qu'on lançait dans une rivière. Et j'ai fait la demande deux fois de suite, deux mois de suite, parce qu'il ne faut pas non plus jouer les enfants gâtés. Et j'ai trouvé ma maison en location, exactement ce que je recherchais. Le loyer, c'était à 30 euros près, la surface, l'implantation. Et il n'y avait pas d'annonce. Wow. En fait, je réponds à une annonce pour une autre maison. Et je visite. Et le propriétaire me dit, vous êtes deux sur la maison. Et déjà, celle-là, elle me plaisait bien. Et finalement, il me rappelle et il me dit, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit, ben non, je ne vous la donne pas à vous, la maison. Ah. Il me dit, mais par contre, j'en ai une autre qui est beaucoup mieux pour vous. Mais je n'ai pas mis l'annonce encore. Donc, c'était un mal pour un mieux. Ah oui. Et il m'emmène visiter cette deuxième maison. C'était la maison de Beaux-Saint-Blanc, que tu as connue. Et qui correspondait exactement à ce que je cherchais à ce moment-là. Donc, on peut dire que c'est le hasard. On peut. Moi, j'ai remercié la Lune et j'ai continué chaque mois de faire des demandes. Et au bout d'un moment, j'ai mon fils qui m'a dit, ouais, jeter des papiers dans l'eau, ce n'est pas écolo, ce n'est pas bien, etc., etc. Donc, je me suis mise à faire les demandes en direct, en regardant la Lune et en me connectant à elle et en lui demandant ce que j'avais envie de lui demander. Et je fais ça tous les mois. Et donc là, j'avais envie de le proposer. Et pour vraiment faire décrocher le mental, avant de faire la demande, je vais guider une séance d'hypnose, vous appelez ça de l'hypnose, de la relaxation, peu importe le mot qu'on met dessus, mais où vous allez vraiment descendre au niveau des ondes cérébrales pour être dans le lâcher-prise. Et après, on va la visualiser, cette Lune. Et là, chacun dans sa tête va pouvoir poser sa demande, son souhait. Et je pense que... Oui, parce que la Lune est une véritable entité. Oui. Oui, oui, c'est une véritable entité extrêmement puissante, puisque c'est notre satellite. Sachez que la partie cachée de la Lune est criblée, mais beaucoup plus que celle que l'on voit, parce qu'elle nous protège. Voilà, c'est autant de météorites qu'on ne se prend pas sur la gueule, et qui aurait... Ça nous a évité plusieurs fois l'extinction de beaucoup de choses. Les dinosaures, ils ont eu apparemment beaucoup moins de chance que nous. Donc, finalement, on peut lui demander protection, on peut lui demander abondance. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu sais, quand tu vois les effets que la Lune a sur la planète, notamment sur les océans, et nous, on est fait à 80% d'eau. Oui. Donc, forcément, elle influe sur nous. Donc, regarde le cycle féminin, il est bien de 28 jours comme la Lune. Les grandes marées, c'est la Lune. Je veux dire, il y a énormément de choses. Alors, on connaît l'eau de Lune, on connaît beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que de faire des souhaits à la Lune quand c'est la pleine Lune, c'est quelque chose qui est très puissant et qui fonctionne bien. Après, il ne faut pas jouer les enfants gâtés. Ce n'est pas un supermarché. Et moi, je rajoute toujours dans ma demande, je rajoute toujours si c'est bon et juste pour moi. Si c'est bon et juste pour moi. Voilà. C'est une façon de dire, je ne suis pas une enfant gâtée et j'accueille ce qui va se passer. Je te demande un coup de pouce, je te demande de l'aide, mais j'accueille ce qui va se passer. Et c'est OK pour moi si tu me fais attendre un petit peu quand même. Oui. Il ne faut pas non plus se rouler par terre et dire je veux tout de suite. Et je me souviens, j'ai une amie qui n'est pas du tout ouverte à toutes ces choses-là, que ce soit l'ésotérisme et tout, et qui régulièrement, je la mets à contribution justement pour bien garder les pieds sur terre. Et un jour, on déjeune ensemble et c'était le jour de pleine Lune. Et on était dans un petit resto là. Et puis, je lui ai dit, attends, j'ai oublié de faire quelque chose. Et elle me dit, tu fais quoi ? Alors, je lui explique ce que je fais. Alors, je ne dis pas tout le resto là entendu se marrer. Elle m'a dit, mais ma pauvre, ça y est, je t'ai perdu. Mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit, eh bien, tu sais quoi ? Eh bien, on va le faire ensemble. Et tu verras bien ce qui se passe. Donc, nous voilà, on était sur Vienne. On a traversé la voie rapide à 9h30 le soir, parce qu'il y avait le Rhône de l'autre côté. Et elle, son vœu s'est exaucé le mois suivant. Et là, ça l'a... Et elle m'a dit, tu fais chier avec tes conneries, ça marche. Oui, ça a remis en cause ses propres certitudes. Donc, il y a un socle qui a dégagé quand même. C'est bien de défoncer des dalles comme ça ? Bien sûr, c'est sympa. Et puis, de le faire comme ça, je veux dire, c'était dans la bienveillance, dans la rigolade, tout ça. Mais après, on l'a fait sérieusement. Le rituel, on l'a fait sérieusement. Et puis, c'est génial, quoi. Donc, voilà ce qu'on vous propose. Et on vous le propose gratuitement pour que vous puissiez expérimenter. C'est gratuit, hein ? C'est gratuit. Mais il faut s'inscrire, par contre. C'est gratuit. Là, vous ne pouvez pas dire... Là, il n'y a pas de pognon, là. Là, vous... C'est gratos. Voilà. Il ne faut pas mieux faire, hein ? C'est gratos. Et l'effet du groupe, je pense, va être sympa. On est déjà un bon nombre d'inscrits. Et c'est chouette. Mais venez nous rejoindre. Il n'y a pas de limite. Parce qu'on va le faire tous ensemble. Ça sera en direct. C'est quand ? C'est jeudi soir, puisque la pleine lune, c'est jeudi soir. À 20h. Oui. Ah, tu le fais déjà en pleine lune. Oui. Je le fais le jour de la pleine lune, à 20h, jeudi soir. Et vous recevrez... Ne vous inquiétez pas, vous vous inscrivez et vous recevrez le lien le jeudi midi matin. Je le fais au dernier moment. Ça évite que... Regardez bien vos spams, hein ? Voilà. Ça évite que ce qu'on trouve souvent, c'est... Je n'ai pas trouvé le lien, j'ai dans le billet, etc. Comme ça, on le renvoie au dernier moment. Il ne se perd pas dans les mails. Vous le recevrez au dernier moment. Il n'est pas noyé. Voilà. Il n'est pas noyé. Donc là, effectivement, par exemple, il faut rester un... Moi, j'aimerais bien devenir quand même un bretesseur meilleur, ça. Eh bien, dans la petite phrase, si c'est bon et juste pour moi, je pense que la lune va dire... Carton rouge. Oui, mais c'est ça. C'est ça aussi. C'est comme tu l'as dit, ce n'est pas le supermarché non plus. Je l'ai bien fait tout à l'heure. Très bien. Ils ne font pas comme ça, non ? Très bien. Tu es en pleine transition, en fait. C'est la lune qui agit avant. Alors, justement, on va en parler avant de clôturer parce que c'est donc ce jeudi-là, on est d'accord, à 20h, en direct. C'est gratuit. Oui. Donc, vous pouvez y aller. Précipitez-vous. Je crois que demain, il y aurait des PlayStation gratuits. Je crois que les magasins seraient carrément défoncés. Donc là, allez-y. Faites-vous plaisir. Et puis, surtout, expérimentez. Soyez curieux, en fait. Soyez curieux. Venez voir par vous-même ce que c'est, comment ça fonctionne et comment vous allez le vivre. Soyez curieux et joueur, en fait. Oui, comme ta copine. Voilà. Ne nous croyez pas sur parole. Soyez juste curieux et joueur. On va le faire très sérieusement. Ça ne coûte rien. Exactement. On va le faire très sérieusement, mais venez avec cette légèreté de découvrir. Oui, c'est vrai. Donc, on va redire encore une fois. C'est ce jeudi. C'est à 20h. C'est en direct. C'est gratuit. Vous vous inscrivez et vous recevez le lien quelques heures avant, histoire que ça ne se perd pas dans le flux de vos emails. Surveillez vos spams. C'est très important pour voir que ça puisse tomber dans vos spams, dans vos pourriels, dans vos indésirables. En courrier indésirable, parce que chacun dit « Ouais, je n'ai pas pourriels, moi, c'est indésirable. » Ok. Et vous voulez quelque chose qui fait que c'est filtré. Donc, choisissez bien. Et puis, sachez que la lune, que vous le vouliez ou non, jeudi, elle sera dans sa pleine, on va dire, influence. Mais ça agit trois jours avant, trois jours après. Donc, si déjà, vous ressentez, comme moi, les effets de la lune, eh bien, si vous bouillonnez autour de vous, parce que vous avez des océans à l'intérieur qui sont en train de faire des vagues. C'est normal. C'est normal. C'est la lune. Et si tu as les dents qui poussent, c'est un petit hommage à Michel Blanc. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, oui, on le salue aussi. Sérieusement. C'est vrai. C'est cool. Voilà, donc, on vous invite à vous inscrire et vous pourrez poser toutes vos questions. Et le fait, alors, vous allez me dire aussi, certaines personnes vont peut-être se dire et se poser la question suivante en disant, oui, mais, alors, je mets un mais, d'accord, je me mets à la place de la personne. Oui, mais une fois que je le fais, est-ce que je peux le faire tout seul ? Vous pourrez le faire tout seul. Sauf que, quand on fait des soins, des souhaits, et des soins, pourquoi pas, mais des souhaits ensemble, c'est beaucoup plus puissant. Il y a quelque chose qui se passe, ce qu'on appelle un égrégore, qui fait que le fait de le faire en groupe, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ça donne une vraie communion, entre guillemets, qui donne de la puissance à votre vœu, indépendamment des autres. Et comme, juste avant de faire son vœu, on va faire cette séance de grande, de profonde relaxation pour faire lâcher le mental, ça va être encore plus efficace. Bah oui. Oui, parce que vous serez en onde alpha, je ne sais pas si c'est onde alpha ou autre, et qui va permettre d'être dans un état de conscience modifié suffisant pour que votre vœu soit envoyé plus puissamment. Pour avoir une vraie connexion, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On vous invite, le lien est dans la description. N'attendez pas, faites-le maintenant. Inscrivez-vous. Mais comme l'a dit Valérie, expérimentez. Même si vous ne pouvez pas, juste tester, histoire de voir, et vous verrez les résultats et vous pourrez dire, je l'ai fait, j'ai testé. Bah oui. Et ça ne peut que fonctionner. C'est ça le discernement. Hop. Bah c'est ça le discernement et c'est surtout, vous aurez déjà le premier bénéfice, qui est celui de la relaxation. Voilà. Ah bah c'est bien. Même s'il le veut derrière pour vous. Voilà. S'il tarde à venir, parce qu'il se fera, s'il tarde à venir, vous aurez déjà le premier bénéfice d'être vraiment relâché de tendu. Et ça c'est superbe. Et bah voilà. Merci. A bientôt. Merci à toi. A jeudi soir. A bientôt. A jeudi soir pour la Lune. Au revoir à tous. Bye bye.